... Au nom du président Guy Lossbach du Conseil départemental, nous sommes très heureux de pouvoir assister à l'inauguration de ce Bikaweb, puisqu'il s'agit pour nous de pouvoir installer un outil de proximité. C'est la volonté du Conseil départemental de faire en sorte que nous puissions porter des réponses dans le quotidien de la population. Un Bikaweb, comme tout le monde l'indique, c'est un Bik. Ça signifie que c'est un endroit où la population se rencontre. Le Bikaweb, c'est la dimension numérique. C'est un dossier qu'on a eu le plaisir de présenter au sein du Conseil départemental, qui nous a accompagnés. Et dans ce cadre-là, on est dans la démarche et l'émission du Conseil départemental. C'est l'instance de toutes les solidarités. Et donc, des personnes âgées aux jeunes, ils viennent ici pour pouvoir répondre aux besoins de la population, répondre à leurs attentes. Agir sur cette fracture numérique, puisque nous savons que nous avons de nombreuses zones blanches, des personnes qui ne sont pas forcément équipées, alors qu'il y a un nombre important aujourd'hui de démarches qui sont dématérialisées. Agir aussi à rompre l'isolement, l'isolement de nos aînés, en nous permettant de venir ici et participer à un certain nombre d'activités. Donc, une manière aussi de rapprocher la population avec les services publics plus en proximité. Cette structure nous permettra, par exemple, de poursuivre le travail sur la parentalité ou l'inclusion. Travailler aussi sur une action qui nous est aujourd'hui indispensable, lutter contre l'illettrisme. C'est aussi d'offrir un certain nombre d'activités à celles et ceux qui ont besoin d'être encadrés dans le cadre de la mise en place de ce dispositif. Donc ici, on vient d'inaugurer pour une petite présentation rapide. Donc là, on a deux postes. Ce sera pour tout public. Là, on a l'espace co-working. Donc les gens s'y attendent de leur tour. Donc pour patienter, on a mis en place un team-team table. C'est un jeu pédagogique qui parle de la Guadeloupe avec questions-réponses. Vu qu'on a la maternelle juste à côté et le primaire, donc c'est prévu qu'on fasse un planning avec eux pour qu'ils puissent venir s'initier dès leur plus jeune âge à l'outil informatique. Et qu'aujourd'hui, à Cousinières, on prend cette dimension éducative dans ce lieu, ce n'est pas anodin. C'est auprès de l'école primaire de Cousinières et l'école matérielle de Cousinières une manière d'impliquer encore plus la communauté éducative au service de nos enfants. Donc cet équipement va être un lieu, un tiers lieu, dans lequel les parents qui sont nos parents d'élèves, qui sont les administrés de la commune, qui pourront se réunir de façon à ce que ce soit ensemble que nous réussissions la réussite des élèves de la Guadeloupe. Et le Conseil départemental qui tout naturellement met en place sur l'ensemble du territoire des outils de proximité pour pouvoir accompagner, encadrer la population que nous démontrions que nous sommes présents au quotidien pour vieux habitants et pour la Guadeloupe.